Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous ainsi que vos proches. Je me présente, je suis docteure Bahar, je suis maître assistante en pédiatrie, enseignante à la faculté de médecine d'Oran. Nous allons voir aujourd'hui le cours de la diarrhée aiguë en pédiatrie et sans plus tarder, donc on va passer directement à la définition. Voilà, donc le titre se compose de deux mots, le mot diarrhée et le mot aiguë. On doit définir donc ces deux mots pour le mot diarrhée, donc se définit par l'émission trop fréquente de celles trop liquidiennes. Et selon l'OMS, qui est l'Organisation Mondiale de la Santé, donc une diarrhée aiguë se définit par une émission de plus de 3 à 4 selles par jour. Pour le caractère aiguë, c'est l'évolution inférieure à une semaine. Intérêt de la question. On va voir ensemble donc les intérêts de la question qui vont définir ensuite les objectifs du cours. Donc pourquoi on fait le cours de la diarrhée aiguë ? Premièrement parce que c'est un problème de santé publique, c'est-à-dire c'est une pathologie qui touche la majorité de la population et qui peut engendrer donc des complications, peuvent parfois être mortelles. Donc la fréquence de cette diarrhée aiguë, donc on considère en pédiatrie que la diarrhée aiguë représente la première cause de consultation et d'hospitalisation des nourrissons. Pour la gravité, c'est une pathologie qui peut être grave. Donc par ses conséquences, bien sûr la première qui est la déshydratation, mais à ne pas oublier la malnutrition et les septicémies. Les étiologies des diarrhées aiguës sont multiples, mais elles sont dominées par les causes infectieuses virales, donc qui représentent plus de 90% des étiologies pour le nourrisson. La prévention, elle est possible et elle se fait grâce aux mesures d'hygiène personnelle, hygiène collective et surtout par l'application de programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques par le biais des SRO qui sont les selles de réhydratation par voie orale. Pour le pronostic, donc les diarrhées aiguës peuvent être mortelles et cette mortalité, elle peut être élevée. Donc elle est représentée par 3 à 4 millions dans le monde. En Algérie, donc en dehors de la pathologie neonatale, la diarrhée aiguë représente la deuxième cause de mortalité et de morbidité infantile après bien sûr les infections respiratoires aiguës. Pour le rappel physiologique, donc commençons par ce qu'on appelle le cycle entérosystémique d'eau et des électrolytes. C'est quoi ce cycle entérosystémique ? Donc c'est l'équilibre entre les phénomènes d'absorption et de sécrétion, bien sûr de l'eau et des électrolytes. Donc on sait tous que les mouvements d'eau sont passifs, c'est ce qu'on appelle osmose. Donc l'eau suit les électrolytes et passe du milieu moins concentré au plus concentré. Chaque jour, donc 9 litres d'eau arrivent au diodénome, c'est-à-dire aux intestins. Donc 2 litres provenant des ingestins, 7 litres des sécrétions, exemple l'estomac, la bile, le pancréas, et seulement 0,1 à 0,2 litres passent dans l'aisselle. Vous voyez la grande différence. Donc c'est au niveau de l'intestin que passent les différents phénomènes d'absorption et de sécrétion. On va voir ça dans le schéma sur la slide suivante. Donc c'est la rupture de ce cycle qui entraîne une diarrhée. On a vu que le cycle entérosystémique, c'est l'équilibre entre les phénomènes d'absorption et les phénomènes de sécrétion. Et s'il y a une rupture de cet équilibre, ça va entraîner une diarrhée et bien sûr par conséquence une déshydratation. Commençons par le phénomène d'absorption de l'eau et des électrolytes. Donc sur le schéma à droite, on voit la partie haute ici. C'est ce qu'on appelle les véloités par dents ici. Donc tout ça, tout le schéma représente les cellules intestinales. On a cette partie haute, elle représente bien sûr les entérosytes des véloités. Ça c'est la véloité. Et ces cellules, ce sont les entérosytes des véloités. C'est au niveau là, donc, que le phénomène d'absorption de l'eau et des électrolytes se déroulent. Donc l'eau est absorbée par un mouvement passif, osmose, donc de la lumière intestinale vers le milieu intérieur. Et suit les mouvements des ions, surtout le sodium. Les électrolytes, donc représentés par le sodium et le potassium, sont absorbés par un mouvement actif par l'intermédiaire de la pompe, ce qu'on appelle la pompe N1-K-ATPAS. Et tout ce phénomène, donc, d'absorption se déroule, pardon, ici, au niveau des entérosytes des véloités. Deuxièmement, le phénomène de sécrétion de chlore et de l'eau se déroule au niveau des entérosytes des cryptes. Les cryptes, c'est au niveau de cette partie, c'est ça ce qu'on appelle cryptes, et ces six cellules, ce sont les entérosytes des cryptes. C'est à ce niveau là, donc, que se déroule le phénomène de sécrétion. L'eau est toujours sécrétée par un mouvement passif et qui est tributaire à celle du chlore, c'est-à-dire qui se fait en même temps de la sécrétion du chlore. Donc, le chlore est sécrété par un canal, ce qu'on appelle le canal CFTR, qui est un canal membraneur. Ce canal est réglé par une protéine membraneur appelée protéine membraneur G. Donc, par l'intermédiaire de plusieurs mécanismes, qui peuvent altérer ou bien stimuler ou inhiber ce canal, par l'intermédiaire de la protéine membraneur G, et donc va donner des conséquences sur, bien sûr, la sécrétion de l'eau et des électrolytes. Il faut noter également qu'il existe en permanence un équilibre entre l'absorption et l'excrétion du sodium et donc de l'eau. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, le cycle antérosystémique d'eau. On va voir maintenant, donc, la physiopathologie de la diarrhée. C'est-à-dire, pourquoi, donc, la diarrhée aiguë se manifeste. Donc, on a deux mécanismes. Soit on a une diminution de l'absorption, ou bien une augmentation de la sécrétion. On a déjà vu que la diarrhée est la conséquence d'une rupture de phénomène de l'équilibre, pardon, entre l'absorption et la sécrétion. Donc, cette rupture d'équilibre, elle est représentée soit par une diminution de l'absorption, ou bien sûr, par une augmentation de la sécrétion intestinale. Commençons par la diminution de l'absorption. Elle peut être due, soit, à une destruction de l'épithélium. Donc, certains agents pathogènes vont détruire directement les cellules épithéliales. On a donné l'exemple de rotavirus. Donc, il faut noter par contre que la capacité, pardon, d'absorption résiduelle des villosités indemnes est suffisante pour assurer l'absorption d'eau, de Na, de glucose lors de la réhydratation orale. C'est-à-dire, donc, le rotavirus, il est là. Il va détruire, donc, les entérocytes de l'épithélium intestinal. Mais, il y a quelques villosités résiduelles qui ne sont pas, donc, détruites, qui sont indemnes. Ces villosités, donc, si on assure la réhydratation par voie orale, bien sûr, par le biais des SRO, ils peuvent être à elles seules suffisantes pour assurer l'absorption de l'eau et des électrolytes, d'où l'intérêt majeur, donc, d'utilisation des SRO lors de diarrhée aiguë. Comme deuxième mécanisme, donc, on a la production des cytokines. On a donné l'exemple des Shigella. Donc, la Shigella, c'est un agent pathogène également. Par contre, celui-là, il ne va pas détruire directement l'épithélium comme le rotavirus, mais il va sécréter des substances pathogènes telles que les cytokines et ces substances pathogènes qui vont détruire l'épithélium. Le troisième mécanisme, c'est l'invasion épithéliale. C'est ce qu'on appelle le syndrome dysentérique. Il y a, bien sûr, une destruction. Et ici, donc, on a l'association avec les ailes de la glaire et du sang. C'est ce qu'on appelle les ailes glairosanglantes. Par exemple, pour les agents pathogènes, ici, on a donné la salmonelle et les chigelles. Le quatrième mécanisme, c'est le trouble de la motricité digestive. Donc, soit par une accélération du péristaltisme. Donc, l'accélération du péristaltisme va donner des diarrhées parce qu'il va éliminer davantage. Soit une anomalie de la motricité. C'est ce qu'on appelle la motricité inverse. Dans ce cas, donc, les diarrhées s'accompagnent de vomissements. Ça, c'est pour le premier mécanisme qui est la diminution de l'absorption. Pour le deuxième mécanisme, on a l'augmentation de la sécrétion intestinale. Également, c'est l'élaboration des toxines qui sont également des substances toxiques. Donc, qui vont stimuler les phénomènes de la sécrétion. Et on va, donc, le patient, il va sécréter davantage. Ici, on a donné exemple pour le choléra. Le diagnostic. Donc, ce chapitre définit l'un des deux objectifs du cours. Donc, comme étant un futur généraliste, un futur médecin. Donc, on doit savoir comment diagnostiquer une diarrhée aiguë. Pour le diagnostic positif, donc, il est clinique. Sachant que le diagnostic de la diarrhée aiguë n'est pas paraclinique. Ça ne demande aucun bilan, aucun radio. Mais c'est un diagnostic clinique. Comme on a déjà vu dans le chapitre définition, c'est l'accélération du transit. Donc, cliniquement, par l'observation, bien sûr, du nombre de selles et d'aspects des selles. Donc, en général, c'est un motif de consultation. C'est-à-dire, la mère ou les parents ramènent leur enfant à cause d'accélération du transit. De façon inhabituelle, bien sûr. Il peut être accompagné de fièvre, de vomissements, de douleurs abdominales. Dans ce cas, donc, le diagnostic, il est facile et évident. C'est la mère qui ramène la notion d'accélération de transit inhabituelle chez l'enfant. Parfois, le diagnostic ne se fait pas jusqu'au stade de déshydratation et l'enfant se présente aux urgences pédiatriques directement dans le tableau, c'est-à-dire par un tableau de déshydratation. Deuxième chapitre, c'est le diagnostic différentiel. Ce qui fait la différence avec une diarrhée aiguë, donc, on a les diarrhées prendiales du nourrisson au sein, c'est-à-dire les nourrissons qui sont allaités au sein, à un allaitement maternel. Ce sont des selles semi-liquides, émises lors ou après l'été, avec une bonne prise pondérale. C'est ça le mot-clé. Donc, les diarrhées aiguës, si elles sont pathologiques, vont donner, comme on a déjà vu pour l'intérêt de la question chapitre complication, une malnutrition, c'est-à-dire une perte pondérale. Ici, si on a un nourrisson qui est allaité au sein, qui présente des selles semi-liquidiennes au moment des tétés ou bien juste après, avec une bonne prise pondérale, ça fait le diagnostic de diarrhée prendiale du nourrisson au sein. Deuxième diagnostic différentiel, c'est les épisodes de diarrhées aiguës sur un fond de diarrhée chronique. Des fois, on a un diarrhée chronique, et de temps en temps, ils font genre des débâques diarrhéiques aigus. Le troisième chapitre, c'est les débâques diarrhéiques après une constipation. Bien sûr. Donc, il faut ici souligner qu'il ne faut pas considérer comme diarrhée des selles fréquentes, mais normales, c'est-à-dire un aspect qui est normal, non liquidien. On a vu dans le chapitre définition, c'est-à-dire parmi les mots qui définissent une diarrhée aiguë, des selles fréquentes liquidiennes. Pour le diagnostic de gravité, cliniquement, on doit évaluer la perte pondérale. Donc, le poids qui est un élément essentiel doit être comparé au dernier poids connu. Donc, ici, pour calculer le pourcentage de perte de poids. Bien sûr, normalement, chaque médecin ou chaque pédiatre qui examine un enfant doit mentionner les paramètres anthropométriques sur le carnet de santé. Donc, juste ici en bas, ici, on voit comment calculer le pourcentage de perte pondérale. Donc, on a le poids antérieur, moins le poids actuel, qu'on divise sur le poids antérieur, multiplié par 100, on trouve le chiffre en pourcentage. Donc, on estime une déshydratation mineure qui est inférieure à 5% de perte pondérale. Une déshydratation modérée, elle se situe entre 5 et 10%. Et une déshydratation dite grave lorsqu'elle est au-delà de 10% de perte pondérale. Deuxièmement, les signes de déshydratation. On doit les chercher. Donc, parce qu'une diarrhée aiguë, la gravité réside dans la déshydratation. Donc, les signes de déshydratation extracellulaire, tels que le pli cutané persistant, qu'il faut savoir faire une différence avec le pli cutané de la dénutrition. Bien sûr, les signes oculaires représentés par des cernes, un enfoncement des globes oculaires, une hypotonie des globes et une dépression de la fontanelle. Tous ces signes représentent les signes de déshydratation extracellulaire. Pour les signes de déshydratation intracellulaire, on a la soif, la sécheresse des muqueuses, la fièvre et les troubles de conscience qui peuvent aller de la torpeur au coma. Donc, ici, sur le premier tableau, c'est l'évaluation en fonction de la perte pondérale et perte liquidienne. Par exemple, on a une déshydratation dite légère inférieure à 5%. Ici, on estime les pertes liquidiennes à moins de 50 cc par kilo. Si on a une perte pondérale entre 5 et 10%, la perte liquidienne est estimée à 50 à 100 cc par kilo. Et la déshydratation grave, bien sûr, au-delà de 10%. La perte liquidienne est estimée à plus de 100 cc par kilo. Donc, ça, en général, c'est pour l'évaluation de la gravité diarrhée déshydratation. Par contre, si on n'a pas du point antérieur, l'évaluation va se faire en fonction de la sévérité des signes cliniques. Donc, verticalement, on a le A, le B et le C. On va voir après, le A, c'est le plan A du programme national, le B, c'est le plan B et le C, c'est le plan C. Donc, on a les éléments suivants à l'inspection, l'état général, l'état des yeux, la présence ou l'absence des larmes, la sécheresse de la langue et la soif. Pour la palpation, on a le pli cutané. Et on doit faire une conclusion. Commençons donc par le tableau A. Si on a un état général qui est normal, l'enfant, il est éveillé, l'aspect des yeux, il est normal, donc la présence des larmes, la bouche, elle est humide, avec l'enfant qui boit normalement. La palpation, on a un petit pli cutané, pardon, qui s'efface rapidement. Donc, la conclusion, ce n'est pas de déshydratation et on traite en fonction du plan A du schéma national qu'on va voir après dans le chapitre traitement. Pour le tableau B, ici, donc au milieu, ici, donc on commence à avoir un enfant qui est agité, irritable, on voit que les yeux sont défoncés, enfoncés, pardon. Donc, les larmes sont absentes, ils pleurent, mais absence de larmes, la bouche, elle est sèche et l'enfant, il est assoiffé, boit avec avidité. Donc, le pli cutané, ici, s'efface lentement. Comme conclusion, on a, c'est une déshydratation évidente et qu'on doit traiter par le plan B du programme national. Donc, pour le tableau C, également, on a un état général qui est altéré, un enfant qui est léthargique, inconscient, apathique, très enfoncés, les yeux qui sont très enfoncés, secs, on a les larmes qui sont absentes, la bouche, elle est très sèche, il boit à peine, bien sûr, il est incapable de boire. Donc, pour le pli cutané, s'efface très lentement. Donc, ici, c'est une déshydratation qui est sévère et on doit traiter en urgence selon le plan C du programme national. Donc, ici, pour le deuxième tableau, on voit qu'on a des caractères qui sont écrits en gras avec des étoiles. Donc, si le malade présente au moins deux signes, c'est-à-dire deux signes qui sont écrits en gras, dont l'un d'entre eux présente une étoile, donc le malade doit être classé à la classe suivante. D'accord ? Donc, pour les signes hémodynamiques, on cherche une hypotension, un peau filant, des marbrures, un allongement du tendre coloracin, c'est le TRC, une oligo-anurie qui signe, bien sûr, les signes de chocs hypovolymiques, ici. Donc, les signes d'acidose, bien sûr, le myosis, la dyspnée et les marbrures. Donc, si on a ces trois signes, le malade présente une acidose métabolique. Les signes neurologiques, on doit rechercher les convulsions qui sont secondaires soit à l'hypothermie, soit à l'hypoglycémie, soit à l'hyponatrémie ou bien à l'hypernatrémie. Donc, pour le diagnostic de gravité sur le plan biologique, on doit juger le retentissement de la diarrhée aiguë. Bien sûr, on doit demander un ionogramme sanguin urinaire pour typer la déshydratation. Vous allez bien comprendre tout ça dans le cours déshydratation. Pour l'hématocrite et les protidémies, donc si elles sont élevées, signes l'hémoconcentration. Les gaz du sang ou le pH pour diagnostiquer l'acidose métabolique. Et le bilan rénal, bien sûr, pour diagnostiquer une insuffisance rénale qui est fonctionnelle par hypovolemie, donc qui va donner l'hypoperfusion rénale. Le diagnostic éthiologique, donc l'enquête éthiologique, commence par la première étape qui est l'interrogatoire. Donc, on cherche l'âge de l'enfant. Très important parce que, donc, en pédiatrie, tout est lié à l'âge. Donc, posons des questions sur la diarrhée, c'est-à-dire la date du début de cet épisode. Le mode d'installation, est-ce qu'il est aigu, inférieur à une semaine, ou bien c'est un autre type de diarrhée prolongée. La durée d'évolution, la fréquence des selles, l'abondance, la consistance, est-ce que c'est des selles liquidiennes ou bien des selles solides, mais fréquentes. L'aspect des selles, est-ce qu'il y a de la glaire, du sang ou du pus. Posons des questions sur les signes associés, l'existence ou pas de fièvre, de vomissements, d'anorexie, de douleurs abdominales, d'autorées, de convulsions. Une étape qui est très importante, c'est l'interrogatoire sur la diététique de l'enfant. Le type d'allaitement, est-ce que c'est un allaitement maternel, exclusif, mixte ou pas. Donc les préparations du lait, s'il est sous lait artificiel, quel type de lait, quelle concentration. Bien sûr, s'il y a une modification du régime. Et bien sûr, poser des questions sur la stérilisation des bivrons. C'est l'hygiène bien sûr. Donc le contexte, est-ce que c'est une diarrhée qui est apparue dans un contexte d'épidémie ? Le terrain de l'enfant, est-ce que c'est un terrain immunodéprimé ? Ou bien il présente une autre pathologie associée ? Les antécédents, les voyages, etc. Posons des questions sur le traitement reçu, surtout les antibiotiques. Le poids de la dernière consultation, pour savoir calculer le pourcentage de pertes de poids. Et bien sûr, le niveau socio-économique. Pour l'examen clinique, donc en pédiatrie bien sûr, toujours l'examen clinique doit être complet sur un enfant qui est dévêtu. Pour donc voir toutes les anomalies qui peuvent être cachées sous les vêtements. Après avoir donc examiné l'enfant, on doit insister et rechercher les signes de déshydratation, surtout la perte de poids, calculer le pourcentage. Les signes de choc, l'existence de marbrures, un taux de recoloration cutanée, c'est le TRC, au-delà de 3 secondes. Une tachycardie, une hypotension. Rechercher des signes de méningite, qui peut être une cause. Prendre la température. Donc, bien sûr, l'état nutritionnel de l'enfant. Les examens paracliniques ne sont pas utiles le plus souvent. Donc, quand est-ce qu'on demande des examens paracliniques lorsqu'on a une déshydratation importante, c'est-à-dire une déshydratation plan C. On demande un ionogramme sanguin, bien sûr, pour typer la déshydratation. On demande un bilan rénal, l'urée et la créate. Et on demande les bicarbonates pour diagnostiquer une acidose métabolique. On demande également les examens paracliniques, si on a un terrain sceptique. On demande la CRP, la numération formule sanguine et bien sûr des hémocultures. On les demande également si on a des vomissements bilieux. L'ASP, bien sûr, pour diagnostiquer une urgence chirurgicale. Et si on a un syndrome dysentérique ou bien des diarrhées glérosanglantes. Ou bien un voyage, donc, dans des pays endémiques. On demande une comproculture, voire une parasitologie des selles. Les autres examens demandés si on a des signes extra-digestifs. On a donné l'exemple par un ECBU, qui est l'examen cytobactériologique des urines. Et l'APL, qui est la ponction lombaire. Bien sûr, l'étude biochimique, cytologique et microbiologique. Ici, il faut donc souligner les indications à la coproculture. Ce n'est pas devant chaque diarrhée aiguë qu'on demande une coproculture des selles. Donc, il existe des indications bien précises de la coproculture. On a, lorsque la diarrhée se diagnostique dans une atmosphère d'épidémie en collectivité et toxi-infection alimentaire. Donc, lorsqu'on a des diarrhées invasives glérosanglantes. Lorsqu'on a des diarrhées rebelles au traitement. Lorsqu'on a des diarrhées de retour des pays chauds. Et lorsqu'on a des diarrhées, bien sûr, chez un état ou un enfant immunodéprimé. Le résultat de l'enquête. Premièrement, c'est-à-dire, ce sont les étiologies des diarrhées aiguës. On a les étiologies entérales infectieuses. Premièrement, virales. Donc, on a déjà vu ça sur le chapitre, dans le chapitre intérieur de la question. Donc, que 80% des diarrhées aiguës du nourrisson sont représentées par les causes virales, entre autres, le rotavirus. Donc, les éléments qui sont en faveur d'une atteinte virale, c'est la période auto-homno-hivernale, c'est le contexte épidémique, c'est la transmission orophécale, c'est les selles liquidiennes, aqueuses en G, associées à des rhinopharyngites et des éruptions cutanées. Tout ça plaide pour une infection virale ou bien une étiologie virale de la diarrhée. Les étiologies bactériennes. Donc, le tableau clinique ici, il est différent selon le germe. Par exemple, la salmonellose, la chigellose, le compilobactère jejunie. Donc, tout ça dans des diarrhées glérosanglantes, c'est le syndrome dysentérique. C'est un enfant qui est fébrile avec une altération d'état général. Si on a par contre une diarrhée fébrile avec une convulsion, donc pensez à la chigellose et la salmonellose. Si on a un tableau pseudo-appendiculaire avec un héritage moueu, arthralgie, pensez à la Yersenia. Donc, pour les étiologies bactériennes, c'est la coproculture des selles qui va diagnostiquer le type de bactéries, bien sûr, demandant toujours un antibiogramme associé. Les causes parasitaires, on a la giardiaze, l'ascarise, l'antamoeba histolytica. Donc, les causes parasitaires sont presque très rares avant l'âge de 6 mois, presque un pourcentage nul. Donc, et pour les diagnostics, c'est bien sûr la parasitologie des selles. Deuxièmement, les étiologies en terrain non infectieuses. Donc, les erreurs diététiques. Donc, par exemple, il y a des mamans qui vont diluer le lait ou bien augmenter la concentration du lait. Les jus de fruits également, des fois, ce sont une cause de diarrhées par rapport diététique. Et on a comme deuxième étiologie, c'est les allergies alimentaires. On cite par exemple l'allergie aux protéines de lait de vache. Les étiologies parentérales, donc, c'est des diarrhées associées à des infections extra-digestives. Il faut savoir qu'en pédiatrie, toute pathologie peut donner comme signe accompagnateur une diarrhée. Donc, notamment, par exemple, les infections ORL, les infections méningées. Donc, ici, c'est en fonction de l'examen clinique, du contexte complète par les autres investigations et les examens paracliniques. Les diarrhées secondaires aux antibiotiques. C'est pour ça qu'on a parlé dans le chapitre interrogatoire, poser la question sur les traitements prises par l'enfant. Donc, en général, ce sont des diarrhées à clostridium difficile qui est un germe. Donc, qui va causer des pseudomembranes et bien sûr, c'est des diarrhées pseudomembraneuses qu'on doit arrêter l'antibiothérapie et bien sûr, traiter en fonction, en visant le germe clostridium difficile. D'autres causes rares, l'invagination intestinale aiguë, l'insuffisance surrénale aiguë, donc l'hyperthyroïdie, le neuroblastome, etc. En général, comme le neuroblastome, c'est une diarrhée aiguë par phénomène d'hypersécrétion. Il y a la substance VIP, vasoprécine intestinale peptide, qui va stimuler davantage la protéine G membraneur, que cette protéine G, donc, elle va stimuler à son tour le canal CFTR de chlore. Et donc, on a un phénomène d'hypersécrétion et on a, donc, des diarrhées aiguës. La prise en charge, donc, c'est le deuxième objectif du cours. Donc, on a dit le premier objectif qui est le diagnostic. Un médecin doit savoir comment diagnostiquer une diarrhée aiguë. Et bien sûr, le deuxième point, c'est savoir comment traiter ou prendre en charge un enfant qui présente une diarrhée aiguë. Les buts de la prise en charge, donc, selon les recommandations de l'OMS et de l'UNICEF, c'est pour réduire encore la mortalité par diarrhée. Donc, ils ont élaboré une nouvelle solution de SRO à osmolarité réduite, avec un apport supplémentaire en zinc. Donc, les différents buts, c'est prévenir une déshydratation. Pourquoi on traite la diarrhée? Pour prévenir la déshydratation, qui peut être mortelle. Prévenir ou prendre en charge une malnutrition associée. Prise en charge, donc, des troubles hydroélectrolytiques, bien sûr, commençant par l'étape orale. Réduire la durée et la gravité de la diarrhée, ainsi que l'incidence de nouveaux épisodes, en administrant, donc, le zinc. Donc, on va voir ça expliqué après. Donc, qui est hospitalisé? Ce n'est pas n'importe quel malade qui présente une diarrhée aiguë doit être hospitalisé. On a déjà vu que c'est un motif qui est très fréquent en consultation et on ne peut pas hospitaliser tout le monde. Donc, hospitaliser une déshydratation dite grave, c'est-à-dire le pourcentage de pertes de poids, il est supérieur à 10%. Donc, ce malade doit être hospitalisé parce qu'il nécessite une surveillance et une prise en charge hospitalière. Donc, bien sûr, avec un risque de collapsus cardiovasculaire. Hospitaliser s'il y a des signes sceptiques, c'est-à-dire un terrain infecté avec un bilan positif, parce qu'on doit ici administrer également un traitement et surveiller. Hospitaliser également si on a l'impossibilité de boire les solutés d'hydratation. Par exemple, un malade qui présente une diarrhée ou bien des hydratations légères, normalement c'est l'indication des SRO par voie orale. Si on a l'incapacité de boire les SRO, par exemple la mère ramène la notion de vomissement incohercible, ou bien une diarrhée profuse qui dépasse, c'est-à-dire le traitement par SRO, donc on doit hospitaliser. On hospitalise également lorsqu'on a un terrain fragile. Exemple, un prématuré ou bien un hypotrophe. Si on a une suspicion d'affection chirurgicale sous-jacente, et bien sûr si les parents sont peu fiables. Donc la mère, elle ne peut pas surveiller à elle seule l'enfant, donc on l'hospitalise pendant une durée, c'est-à-dire une courte durée, afin d'insister sur la maman, c'est-à-dire sur la maman. Les moyens, donc les moyens de la prise en charge. Premièrement, les sels de réhydratation par voie orale, c'est ce qu'on appelle SRO. Donc ceux composés par l'OMS, et proposés dans un sachet qui contient. Donc la constitution des SRO, elle est représentée par le tableau à droite, ici. Pardon. Donc ici, ici on a l'ancienne formule. Et ici la nouvelle formule, on a déjà dit que la nouvelle formule a osmolarité qui est réduite. Donc, le but de la déshydratation par voie orale, c'est la solution de SRO, c'est de corriger les déficits hydroélectrolytiques dus à la diarrhée. Parce qu'ils contiennent des électrolytes, le Na, le K, surtout le K, le potassium. Correction de l'hypocaliémie, bien sûr. Les citrates ou bicarbonates, c'est pour correction de l'acidose. Le principe des SRO. On a l'absorption du sodium et de l'eau par l'intestin grêle, accélérée en présence de glucose. Qui représente les bases physiologiques de la réhydratation par voie orale. On a déjà vu que les vilosités qui sont indemnes, qui n'étaient pas détruites au cours de mécanismes pathogènes. Donc, si ces vilosités en présence de SRO par voie orale sont à elles seules capables d'induire, ou bien de corriger l'équilibre hydroélectrolytique de l'organisme. Donc, quelles sont les raisons de l'échec de la thérapie par réhydratation orale ? Si on a des vomissements incoercibles, donc la maman administre les SRO, mais l'enfant représente des vomissements incoercibles, donc il va dépasser le mécanisme de correction. Si on a également des diarrhées profuses, ou bien un refus de boire, donc l'enfant refuse de boire les SRO, un débit trop rapide. C'est-à-dire, la maman va donner une quantité importante des deux SRO, qu'elle va dépasser les capacités de correction, ou bien si on a un défaut de préparation ou d'utilisation des SRO. Il faut noter également que la soluté OMS à osmolarité réduite a une meilleure efficacité que la soluté ancienne, puisqu'elle réduit significativement le nombre de sels, des vomissements et tout. Deuxièmement, les médicaments. Donc, les médicaments dont la diarrhée aiguë, elles ont des indications qui sont très limitées. Pourquoi ? Parce qu'on a la cause la plus fréquente des diarrhées aiguës, elle est virale, et les antibiotiques n'ont pas d'effet sur le virus. Donc, dans les diarrhées entérotoxinogènes, le germe est éliminé, et c'est la toxine qui entraîne la fuite hydroélectrolytique. Donc, ils peuvent être dangereux ici. Les antibiotiques, donc, risquent de sélectionner, bien sûr, des germes multirésistants. Donc, devant une diarrhée aiguë, évitez d'utiliser les antibiotiques, sauf en cas d'indication bien précise. Quelles sont ces indications des antibiotiques ? Premièrement, la fragilité du terrain. C'est-à-dire, si on a, par exemple, un nourrisson moins de 3 mois. En général, ici, on vise les germes post-natales. Donc, si on a une dénutrition sévère. Si on a une maladie pré-existence telle qu'un déficit immunitaire, par exemple. Donc, le deuxième point, si on a la sévérité de syndrome infectieux, bien sûr. Si on a, donc, une CRP positive, le taux de blanc qui est élevé. Et si on diagnostique à la coproculture, bien sûr, un germe. On a déjà, donc, parlé que si on demande une coproculture, on doit demander un antibiogramme afin de viser, bien sûr, les antibiotiques qui sont, bien sûr, efficaces sur le germe diagnostique. Une infection extra-digestive est parmi les indications, bien sûr, des antibiotiques. Exemple, donc, une otite ou bien une infection urinaire, une méningite, etc. Donc, autre traitement qui vise à améliorer le confort. On a les anti-hémétiques si on a, bien sûr, des vomissements. On a les absorbants que le smectin. Les anti-sécrétoires comme le turphon. Et les probiotiques, qui sont, donc, des médicaments à la mode, maintenant. Donc, qui ont des effets bénéfiques sur la durée et la fréquence des selles dans la diarrhée infectieuse et goûte. Donc, il faut noter que l'OMS considère comme un anti-diarrhéique un médicament qui réduit le débit des selles d'au moins 30% par rapport à un placebo. Et, comme un deuxième point, donc, il est contre-indiqué, donc, de prescrire un ralentisseur de transit, exemple, on a donné ici l'immodium, car il risque de donner un ileus, donc, paralytique, avant l'âge de 2 ans, et bien sûr, qui va causer une scepticémie à point de départ digestif. Les modalités de traitement. Le plan de traitement A. On a déjà vu dans le tableau. Donc, lorsqu'on a absence de déshydratation ou bien une déshydratation légère, où la perte pondérale est inférieure à 5%, on traite selon le plan A. C'est quoi le plan A du schéma national de lutte contre les maladies diarrhéiques ? Donc, c'est un traitement qui se fait à domicile. Expliquez les trois règles du traitement de la diarrhée à domicile. Quelles sont les trois règles ? Donc, donner à boire, bien sûr, donner à manger, et consulter dans les trois jours s'il ne s'améliore pas. Donc, il faut donner des SRO, bien sûr. Le traitement se fait donc à domicile. C'est par l'indication de l'hospitalisation de l'enfant. Prévenir la déshydratation Donner à boire, c'est prévenir une déshydratation. Par l'intermédiaire de l'administration des SRO, par voie orale, pendant quatre heures. Donc, après chaque sel liquidien, si l'enfant est âgé inférieur à deux ans, on donne 50 à 100 cc après chaque sel liquidien. Et si l'enfant, il est au-delà de deux ans, on donne 100 à 200 cc après chaque sel liquidien. On doit calculer la quantité que doit donner à la maman. Et bien sûr, donner suffisamment de SRO, qui sont gratuites, bien sûr, au niveau des hôpitaux. Le deuxième point, c'est donner à manger. Pourquoi ? C'est pour prévenir une dénutrition. La réalimentation, elle est précoce dans ce cas. Elle se fait après les quatre heures de SRO. Donc, par quoi ? Si l'enfant, il est sous allaitement maternel, poursuivre l'allaitement maternel. Donc, s'il est sous allaitement artificiel, bien sûr, biberon, il ne faut pas diluer les biberons. Il faut donner la quantité exacte, bien sûr. Si l'enfant, il est diversifié, continuez ou poursuivre la diversification en fonction de l'âge. Comme troisième point, c'est l'administration du zinc. Pourquoi ? Donc, il faut savoir que le zinc est une substance qui réduit la durée et la gravité de l'épisode. Elle réduit l'incidence dans les deux à trois mois suivants. La posologie qu'on donne, elle est de 10 à 20 mg par jour. Ce sont en général des comprimés à 10 mg. C'est en fonction de l'âge, pendant une durée de 10 à 14 jours. Bien sûr, c'est les recommandations de l'OMS et l'UNICEF. Pourquoi donc cette substance réduit la durée, la gravité et l'incidence ? Parce qu'elle a un rôle structural. C'est une substance qui est régulatrice d'enzymes. Elle donne une stabilisation du matériel génétique et donc la synthèse des acides aminés. Le quatrième point, c'est l'éducation thérapeutique de la maman qui est la pierre angulaire de traitement. Elle repose sur une éducation sur la préparation et l'administration des SRO. On utilise de l'eau bouillie ou refroidie, inférieure à 24 heures. Si elle dépasse les 24 heures, on doit jeter et faire une nouvelle préparation. Elle doit être gardée au frais, donnée à la cuillère chaque une à deux minutes ou bien après chaque celle liquidienne. Parfois, on la donne par la pipette et jamais au biberon. Il faut la donner donc plus lentement, si vomissements, parce qu'ils risquent de dépasser les capacités et bien sûr provoquer des vomissements incohercibles et l'échec de cette réhydratation par voie orale. Et bien sûr, éduquer la maman pour reconnaître les signes de déshydratation. Le cinquième point, c'est la surveillance afin d'évaluer l'enfant. En général, la surveillance se fait à domicile par la maman et bien sûr lors des contrôles du patient par le médecin. Il faut savoir qu'on doit poursuivre les SRO pendant deux jours avec contrôle à J3, à J7 et à J30. Bien sûr, si on a une aggravation, on passe au plan B qui est à l'hôpital avec vérification des causes d'échec. Un petit mot sur le plan B. Donc, on a déjà vu que le plan B, il est destiné à la déshydratation dite modérée, c'est-à-dire le pourcentage de poids, il est entre 5 et 10 % ici. Donc, ce plan B se traduit par un traitement à l'hôpital du jour. Donc, c'est une réhydratation par voie orale mais qui se fait à l'hôpital du jour pendant également 4 heures. Il faut assister à l'administration des SRO par la maman afin de guetter les, c'est-à-dire les éthiologies ou bien les causes de l'échec à domicile. Estimez la quantité des SRO à donner en fonction du poids, de l'âge, si le poids inconnus. Donc, ce tableau résume la quantité, bien sûr, des SRO qu'on doit donner en fonction de l'âge. Donc, réévaluation au bout de 4 heures. Si on n'a pas de signe de déshydratation, donc, on a déjà guetté les causes d'échec. Donc, on doit réexpliquer la prise en charge à la maman, refaire l'éducation sanitaire de la maman, bien sûr. Refaire un petit rappel sur les signes de déshydratation, libérer le malade et continuer le plan A à domicile. Si on a des signes de déshydratation modérés, c'est-à-dire si après les 4 heures, on a toujours des signes de déshydratation, il faut refaire un schéma B, une réalimentation et bien sûr guetter les causes d'échec. Et si on a une déshydratation sévère, c'est-à-dire l'aggravation de l'état de l'enfant, c'est le passage au plan C. Le plan C, donc, qu'on va voir dans le cours déshydratation. La prévention, donc, c'est le troisième objectif du traitement. Il faut savoir prévenir une diarrhée aiguë. Donc, premièrement, la prévention passe par trois étapes. Une prévention primaire, qui est une prévention de la maladie. Une prévention secondaire, qui est une prévention contre les complications. Et une prévention tertiaire, bien sûr. Prévention de, c'est-à-dire de la répétition des complications. Quels sont les moyens de prévention ? Premièrement, l'allaitement maternel. Donc, c'est la première mesure qui vise à prévenir ou réduire la fréquence des diarrhées chez un enfant allaité au sein. Bien sûr, qui est l'allaitement maternel exclusif. Le deuxième point, c'est les bonnes pratiques de l'alimentation. Bien sûr, insister sur le point hygiène individuel. C'est le lavage des mains, la stérilisation des biberons. Et bien sûr, l'hygiène communautaire par l'eau potable. Le troisième point, c'est le lavage fréquent des mains, de la maman bien sûr, afin de rompre le mode de transmission féco-oral. Et le quatrième point, c'est la vaccination. Il faut savoir que toutefois, tant que le véritable potentiel des vaccins antirotavirus actuel n'a pas été confirmé. Donc, l'OMS ne dispose pas de vaccins, actuellement contre le rotavirus. Pour la conclusion, il faut savoir que la diarrhée aiguë est un problème de santé publique. D'où l'instauration du programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques sans risque majeur et la déshydratation. Donc, par la prévention, bien sûr, la promotion de l'allaitement maternel et les conditions d'hygiène ont diminué la morbidité et la mortalité de la diarrhée dans notre pays. Il faut savoir utiliser les SRO, utiliser le zinc et promotion de l'allaitement maternel. Donc, on est arrivé à la fin du cours. J'aimerais bien vous donner quelques points importants, donc comme résumé. Donc, une diarrhée aiguë, il faut savoir la définir afin de la diagnostiquer. C'est un diagnostic qui est clinique, qui est l'accélération du transit au-delà de 3 à 4 fois par jour, des selles liquidiennes. Et pour le caractère aigu, c'est l'évolution moins d'une semaine. L'objectif du diagnostic, c'est un diagnostic clinique. Les examens paracliniques ne sont pas, donc, demandés, sauf en cas de cas bien précis. Il faut savoir, bien sûr, éviter l'évolution vers la déshydratation. Savoir pratiquer le programme national de lutte contre les maladies diarrhéiques par le biais des SRO. Bien sûr, et l'éducation sanitaire de la maman qui est la pierre angulaire afin de prendre en charge correctement l'enfant, y compris à l'hôpital du jour et bien sûr à domicile. Et merci pour votre attention. Merci. Merci.